bonjour famille j'espère que vous allez bien vous avez bien vu le titre et donc vous savez déjà de quoi on va parler voilà il est titré des bordeaux voici ce que tes fans de verre te dit normalement par rapport à la situation par rapport à ta maisentente par rapport à ton désaccord entre assafo du groupe magie système et toi donc moi je ferai cette vidéo là en toute politesse d'ailleurs voilà vous avez bien remarqué depuis un moment bon en griff je ne classe plus de bordeaux quand je dois réagir sur lui c'est avec la manière et tout je vous avais dit qu'on avait déjà parlé une fois parce qu'il avait l'impression que j'étais contre lui donc dans cette vidéo là je vais essayer d'être franc mais tout en restant poli voilà donc prenez vos tabourets et donnez vos avis en commentaire par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure voilà on se prend juste après le générique maximum de partage et si t'es nouveau sur la chaîne abonne toi voilà bon retour merci de vous abonner merci de partager cette vidéo là avant de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais ouvrir une parenthèse chers abonnés très sincèrement vous me soutenez pas et j'ai l'impression que vous me soutenez seulement que dans des histoires de buzz non 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 ça n'encourage pas j'ai fait grâce et héritant un petit boulot il n'est pas obligé de faire vidéo voilà sur facebook ici ma page n'est pas monétisée c'est sur youtube qu'elle est monétisée donc normalement vous devez m'encourager vous devez partager mes vidéos et invitez vos amis à venir sur ma page facebook parce que vous savez que je vous donne des bonnes infos et j'ai de bonnes réactions donc soutenez moi je ne sens vraiment pas votre soutien pour le moment mais soutenez moi parce que une réaction comme hier normalement quatre patailles ça m'a un peu versé mais je peux comprendre voilà souvent vous avez envie de partager souvent on n'avait pas envie de partager bref allez pas le sujet en tant que tel de cette vidéo là on va maintenant dans le vif du sujet j'ai envie de commencer par cette phrase là nul pour ne pas dit rien ne s'obtient dans la précipitation rien de bon ne s'obtient lorsque nous ne sommes pas patients rien de mieux rien de mieux ne s'obtient quand nous sommes trop pressés donc rien ne s'obtient dans la précipitation pourquoi je le dis cette phrase là a inspiré d'un de mes abonnés sur ma précédente vidéo d'hier et je me suis assis j'ai compris que cet abonné là est vraiment vraiment raison parce que c'est vrai on peut dire que des bordeaux est fâché il a sa raison il a ses raisons tout porte à croire que à salfo l'a lâché parce que il estimait aussi que celui des bordeaux il a donné sa poitrine pour à salfo et par moment il souhaitait que le grand fait lui lui renvoie l'ascenseur voilà mais le truc c'est que c'est ce que mon abonné l'a dit moi j'ai l'impression que l'artiste des bordeaux est un peu trop pressé voilà moi pour vous dire la vérité le rapprochement en des bordeaux et truc à salfo moi je l'ai vraiment observé en 2023 sinon avant cette date là avant cette année là c'est vrai comme tout artiste de temps en temps ils se voient ils se font des photos mais l'engagement des des bordeaux et la salfo dans la collaboration s'est fait plus senti en 2023 je pense bien que c'était vers vers la fin de l'année 2023 ça c'est une parenthèse pour vous expliquer quelque chose vous avez des bordeaux nous dit que il a rien eu de sa collaboration d'avec le grand frère à salfo ce qui n'est pas si je vous explique à salfo l'a invité si le plus grand festival de musique francophone en afrique le fémur deux fois moi je me dis quoi si j'aime pas ce petit frère là je suis même pas obligé de l'inviter jusqu'à deux reprises sur mon événement il ya tellement d'artistes en côte d'ivoire il ya tellement d'artistes dans la sous région mais je pense que il a fait parce que il est il a un minimum de considération et d'admiration pour son petit frère pour son jeune frère des bordeliers couffard donc je peux comprendre que l'artiste des bordeliers couffard soit fâché mais cette sortie là je la trouve inopinée elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas je dirais pas sage mais elle est elle est un peu brusque elle a été trop précipité parce que mine de rien moi je suis très étonné quand des bordeaux nous dit qu'il a rien eu parce que on connaît à salfo vous savez aujourd'hui à cours de sa sortie je ne sais pas si demain ça va s'arranger mais les gens ont tendance à croire que à salfo est cette personne là qui utilise les gens et qui les laisse or ce que vous ne savez pas à part de bordeaux de couffard et on dirait à part djim qui dieu merci s'est excusé plus tard il ya beaucoup d'artistes ibarriens qui n'est jusque pas à salfo parce qu'ils savent ce que à salfo les apportent ils savent ce que ça à salfo est dans dans leur vie donc je comprends de bordeaux estime qu'il était trop à fond dans cette collaboration avec son grand frère salfo et il n'a pas reçu vraiment ce qu'il a attendait donc il est un peu un peu un peu exaspéré un peu découragé parce qu'il se disait que mine de rien il a fait des postes sur pendant la canne il a motivé les ivoiriens il a soutenu l'équipe de côte d'ivoire il a même fait une chanson je l'ai dit hier avec fior de bio et dréa mais fort est de reconnaître que cette chanson là n'a pas eu l'écho qu'elle devait avoir on ne sait pas pourquoi est ce parce que ces artistes ont mal chanté est-ce parce que le morceau sur lequel il a collaboré avec ces deux jeunes artistes là n'était pas intéressant la question reste posée mais par contre vous voyez bien qu'un artiste comme fior de bio qui a fait un featuring avec l'idjié qui a vraiment bien cartonné ces deux artistes n'ont pas été décorés vous avez bien vu qu'abomé l'éléphant a fait un featuring avec yo des seo qui ont qui ont fait plusieurs sorties qui ont motivé les supporteurs voire rien à soutenir l'équipe de côte d'ivoire qui ont canalisé les supporteurs dans les différents stades ont été décorés bien bien vrai que abomé a fait un featuring à eux mais abomé n'a pas été décoré mais quelle a été la réaction d'abomé vous savez on dit qui veut aller loin menace à monture le petit abomé a compris que dans la vie chacun a sa chance aujourd'hui ça peut être vous demain ça peut être moi mais sorti comme ça parce que j'ai pas été décoré me prennent de la sorte d'abord un je pense qu'il ya beaucoup de tes fans qui se disent que tu t'es diminué un peu parce que tu as le talent comme tu l'as dit pour dépasser la salle faux tu as l'intelligence pour dépasser la faute à la faute mais je trouve que là tout ce que tu es bien que tu sois talentueux mais tu as un gros défaut que je vais dire maintenant et ton défaut tu sais des bordeaux c'est quoi on va pas le prendre mal faut vraiment pas le prendre mal parce que ce que je dis là c'est ce que je pense et c'est ce que je vois des bordeaux tu es trop impulsif trop 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 beaucoup trop impulsif c'est vrai que l'être impulsif c'est montrer que tu n'as pas une chose hypocrite tu dis vraiment ce que tu penses et tout mais en même temps qu'on est impulsif on n'est pas très loin de la colère alors lorsqu'on est en colère souvent on peut dire des choses on peut poser des actes que généralement très souvent on regrette c'est ce que tu me comprends on dit pas qu'il n'y a pas une part de vérité ou bien il n'y a pas de la vérité dans tout ton mécontentement dans tout ce que tu dis dans toutes tes réactions mais c'est fait trop avec trop avec trop de d'impulsivité en fait c'est ça le problème en fait et quand c'est comme ça là tu seras toujours mal jugé moi je pense que c'est ce que les fans doivent te dire rien ne s'obtient du jour au lendemain voilà tu es un artiste pétri des talents tu as quand même une grosse carrière derrière toi c'est vrai que celle de ton grand frère est bien plus réalisante que la tienne cependant tu estimais que tu devais avoir un retour sous investissement et ton investissement c'était quoi c'était de t'engager avec ce grand frère là et puis tu vois qu'il n'y a rien derrière tu n'as pas tort mais pour moi tu as été trop pressé pour moi tu es un peu trop vite jugé parce que même entre frères entre frères des bordeaux entre parents souvent ton parent même a des attitudes ou ça sort de l'entendement ton parent même tu peux te lâcher je ne dis pas que le grand frère il faut te lâcher mais franchement je pense que tu es un peu trop vite tu es un peu trop vite jugé le grand frère honnêtement parce que te faire participer déjà deux fois son fait mieux là c'est beaucoup tu diras qu'il a eu besoin de toi il a payé ton cachet ton juge est venu jouer ta partition c'est pas faux mais le plateau la scène du fumeur il ya beaucoup d'artistes qui rêvent de ça beaucoup d'artistes internationaux s'il te plaît voilà donc c'est pas rien on comprend ta douleur mais si tu peux revenir des meilleurs sentiments rencontrer le grand frère et discuter 4 si tu as avec lui pour qu'il puisse te dire que à petit je comprends un peu ton mécontentement je comprends un peu ton ras le bol mais tu allais un peu trop vite et tu n'étais pas obligé de sortir publiquement comme ça fait ce genre de sortie là mais voilà 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 ce que j'avais prévu pour toi voilà voilà ce que je veux faire pour toi parce que si tu es resté à lui jusqu'à actuellement c'est parce que tu estimais il te montrerait quand même l'horizon sinon si tu es dans quelque chose où tu ne vois pas l'horizon franchement ça ne l'a même pas fait un an ça ne l'a même pas fait six mois quand il est tombé dedans mais c'est pas dit tu connais la force de frappe de celui qui en face de toi tu connais la force de frappe de ton grand frère tu connais l'influence de ce grand frère là et tu estimais que il pouvait faire quelque chose pour toi mais peut-être que toi tu as souhaité que ce soit plus tôt et peut-être tu l'as prévu plus tard tu comprends un peu mais bon je pense que tes fans seront d'avis avec moi et très honnêtement c'est pas joli c'est pas tout le temps joli de te voir faire des directs pour te plaindre dit ce que tu penses voilà c'est comme ça aussi tu donnes l'occasion à certaines personnes de faire des vidéos et de dire tout et n'importe quoi il y en moi personnellement je t'attends c'est en studio comme tu sais si bien le faire voilà tu as annoncé plusieurs titres ici qui ne sont jamais sortis on ne sait pas pourquoi mais je le dis et je l'ai toujours dit c'est des bordeaux likoupha qui fassent sortir une nouvelle chanson qui ne fassent pas sortir des chansons il sera toujours sollicité mais je veux pas que tu te mets à dos un grand frère avec qui tu as une affinité voilà on se fait pas tout seul on se fait pas tout seul ici bas ceux qui ont l'habitude de le dire il le dit sans même savoir on ne se fait pas tout seul il y a des gens autour de toi qui t'ont soutenu il y a des personnes qui ont que qui t'ont donné le le maquis le bar il y a des promoteurs qui confèrent en toi pour te faire faire des concepts donc on ne se fait pas tout seul parce que ce sont les deux mains là qui se lavent on se lèvera comme ça pour devenir des bordeaux on ne se lève pas comme ça pour devenir un sale faux mais on ne se lève pas comme ça pour devenir une ligue à ça non 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 il y a des gens qui font de nous une grosse star notre talent seul ne suffit pas donc c'est ce que je t'en ai dit moi pour ma part je pense que des bordeaux allait aller un peu trop vite en besoin il s'est un peu trop pressé pour estimer que le grand frère a trop tardé avant de vraiment lui ramener l'ascenseur voilà parce que les bonnes choses les bonnes choses là s'obtiennent difficilement l'or le diamant ceux qui travaillent dans les mines mais ceux qui connaissent un peu comment on extrait ces métaux là et cette pierre précieuse là vont dire que les choses rares précieuses et de grande valeur s'obtiennent très difficilement c'est par ça que je termine que dieu vous bénisse j'attends vos avis en commentaire